Beaucoup d'effervescence ce 1er juillet 2023 à l'esplanade de la brigade du quartier général à Yaoudi, occasion de la cérémonie de prise d'armes et de remise des décorations et épaulettes aux personnels des forts de défense camerounaise pour le compte du 1er juillet 2023. La cérémonie est présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Béty à saumont, avec à ses côtés d'autres membres du gouvernement, mais aussi le haut commandement et un public venu nombreux. Tout d'abord, la partie des remises des décorations. L'officier ici présent, au nom du président de la République, et au vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons sévalier de l'ordre national de la valeur. Dans les différents ordres nationaux, pour le mérite sportif, L'officier, sous-officier et militaire du rang, ici présent, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons sévalier du mérite sportif. La vaillance publique et les médailles d'honneur du travail. Mesdames et messieurs, personnel civil du ministère de la Défense, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous décernons la médaille d'honneur du travail, en argent, vermeil et en or. Qui sont décernés au personnel civil de ce département ministériel par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et ses collègues membres du gouvernement. Puis viendra le moment de la remise des épaulettes, dans les différents grades, d'abord avec les officiers, parmi lesquels une femme, colonel plein, et qui dit sa gratitude. Ma reconnaissance éternelle, qui va à l'endroit du Père éternel et tout-puissant, je suis également reconnaissante, n'est-ce pas, au chef suprême des armées, monsieur le président de la République, au ministre délégué, à la présidence chargée de la Défense, au CED, ainsi qu'à ma famille particulièrement, à mes parents, à mon époux, à mes enfants, et à toute la grande communauté bourgnyengue par Akonolinga. Les sous-officiers aux offiches étaient bien nombreux, tout comme les militaires du rang. Tous ont été promus à des grades supérieurs, tels que cela a été consigné, aussi bien dans le décret du chef de l'État, signé le 19 juin 2023, portant admission au grade supérieur des officiers d'actifs, des forts de défense camerounaises, et la décision du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense pour les autres. Une belle fête donc, en somme, en bonne place aussi le carousel, de la musique des armées, en fin de cérémonie, juste avant le défilé des troupes, qui a été sanctionné par les félicitations du ministre délégué à la présidence à l'endroit du commandant des troupes de ce cérémonial du 1er juillet 2023.